Mais ce n'est pas ça la vie. La vie c'est de vivre avec Hachem dans le niveau où je me trouve. Maintenant ça bouge tout le temps. Donc comme ça bouge tout le temps, il y a des fluctuations du courant tout le temps. Des fois ça monte très haut, des fois ça descend très bas, des fois il nous faut un transformateur qui adapte la lumière au pouvoir de la journée, de manière à être en communication constante avec l'infini. Ok. Ça c'est le principe de Khatsot. Donc Khatsot, c'est la récupération, si vous voulez, de la lumière et la transformation de cette lumière infinie en pouvoir de sainteté. C'est pour ça que c'est écrit pour Avraham Avinu, qu'Avraham Avinu a fait la guerre contre les rois. Avraham Avinu a fait la guerre contre les rois. Et c'est écrit Vaychalec Laila. Il a partagé la nuit. C'est-à-dire que c'est écrit qu'il a partagé dans la nuit. Il a partagé ses équipes qu'il avait de guerriers. Mais nos sages nous disent qu'il a partagé, ça veut dire qu'il est rentré dans le secret de Khatsot, c'est-à-dire du partage. Khatsot, ça veut dire Yahatz, comme c'est écrit Yahatz. Quand on dit Yahatz dans le céder, c'est qu'on coupe la matzah en deux. Yahatz, ça veut dire qu'on coupe en deux, c'est-à-dire qu'on trouve l'équilibre parfait de l'intensité de la lumière, de manière à ce qu'elle donne du pouvoir. Nous, ce n'est pas qu'on n'a pas de pouvoir. Nous, on a beaucoup de pouvoir. C'est-à-dire qu'on a des capacités énormes. Mais le problème, c'est que le courant qu'on reçoit, il n'est pas adapté. Ou il est trop faible, ou il est trop fort. Mais il n'est pas adapté. Mais quand vous avez le courant adapté, vous allez fonctionner de façon extraordinaire. C'est-à-dire que vous pouvez tourner à fond, c'est-à-dire dans votre vitesse maximale, optimisée au maximum.